Depuis plusieurs semaines, la rumeur d'un krach inévitable sur les marchés financiers se fait de plus en plus insistante. Ce krach serait, selon les estimations de ceux qui suivent au quotidien la bourse et qui sont des professionnels, au maximum à l'échéance de cet été. Le fait est qu'un certain nombre d'indices, qui sont des indices techniques et statistiques, qui permettent de faire des comparaisons entre la situation actuelle et les situations passées, et bien sûr les situations qui ont précédé les grands krachs, un certain nombre de ces indices techniques sont au rendez-vous. Notamment la hausse du VIX, qu'on appelle l'indice de la peur, qui n'est rien d'autre que l'indice de l'évolution de la volatilité des actions. Le VIX est encore à des niveaux qui ne sont pas des niveaux de pré-krach, mais qui sont déjà à des niveaux élevés, et surtout ils ont monté. Également un autre indice qui, à mon avis, est beaucoup plus significatif, c'est la décorrelation qu'il y a entre, d'un côté, le chiffre d'affaires ou l'activité économique réelle, et puis au-dessus de ça, le niveau croissant des marchés financiers, et les deux courbes d'évolution de ces grandeurs sont de plus en plus divergentes, c'est-à-dire que celles qui représentent les marchés financiers, les valorisations des marchés financiers, ne cessent de monter. Ce qui, bien sûr, n'est pas normal, puisqu'à long terme, on doit avoir plus ou moins une superposition de ces courbes. L'autre élément, qui est certainement le plus lourd de conséquences et qu'il faut surveiller de près, c'est à la fois des anticipations de hausse des taux d'intérêt, qui sont faites là par des économistes, qu'il s'agisse d'économistes qui suivent les marchés financiers spécialement, ou qui s'intéressent plutôt aux questions macroéconomiques, et évidemment ceux qui s'intéressent à l'un et à l'autre, à plus forte raison. Donc, des anticipations, ou plutôt des craintes de hausse des taux d'intérêt dans les mois qui viennent, en rapport avec le Covid, c'est-à-dire en fait avec les mesures qui ont été prises pour faire face au Covid, et le décalage qu'il y a entre les masses d'argent qui ont été déversées, et puis la réalité de la reprise économique. Donc, ce troisième élément, qui est la hausse des taux d'intérêt anticipés, est le plus lourd de conséquences. Et d'ailleurs, il y a au moins un indicateur qui ne trompe pas, c'est la tendance à la baisse, depuis déjà quelques petits mois, des obligations d'État de long terme, puisque ces obligations d'État, comme toutes les obligations, sont inversement corrélées à l'évolution des taux d'intérêt. Et le fait qu'elles commencent à diminuer signifie que les opérateurs en bourse, les investisseurs, s'attendent à ce que les taux d'intérêt baissent, ce qui justifiera donc d'anticiper leur perte de valeur. Bonjour, c'est Pierre Beaumont, content de vous revoir pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble à la question, face à ce risque de krach qui se profile, et qui devient assez crédible pour qu'on le prenne au sérieux, quelle stratégie adopter pour s'en prémunir lorsqu'on est investisseur en bourse, naturellement ? Faut-il, dépendant, sortir des marchés financiers ? Ou bien, existe-t-il d'autres solutions que l'on peut mettre en œuvre tout en restant sur les marchés ? Et nous allons essayer de comparer les portées de ces différentes solutions. Pensons par essayer de chiffrer quelle est l'ampleur de la perte que l'on pourrait subir si l'on reste exposé au marché financier, et en l'occurrence principalement au marché des actions, dans le cas où effectivement ce nouveau krach viendrait à se produire. Autrement dit, se poser la question de quelle sera l'ampleur de la baisse des indices actions ? Bien sûr, nul ne peut la fixer aujourd'hui. Ce que l'on sait, c'est que, historiquement, et à commencer par ce qui s'est passé au mois de mars, donc il y a 11 mois, en 2020, ces baisses profondes des cours, donc ces effondrements qu'on appelle des cracks, sont au moins, sont d'une ampleur qui dépasse en général les 30%, et qui, historiquement, ont été de 30 à plus de 50%. C'est une idée qu'en restant sur totalement exposé aux actions, on s'expose, dans les mois qui viennent, à une perte de 30%. La question par rapport aux stratégies que l'on va pouvoir déployer, c'est ces stratégies possibles, vont-elles nous prémunir totalement de la perte de 30% ? Vont-elles éviter une partie de la perte ? Et puis, il faut aussi voir les choses du point de vue de ce qu'on appelle, en économie, le coût de désutilité, dans l'hypothèse où on quitte les marchés, ou, à défaut de quitter les marchés, on quittera partiellement ou totalement le marché des actions pour se tourner vers d'autres actifs, afin d'avoir une résilience beaucoup plus importante de notre portefeuille boursier. Et bien, à quel risque de hausse, quelle probabilité de hausse et quelle ampleur de hausse risque-t-on de manquer si on adopte ces stratégies ? Puisque, évidemment, il faut tenir compte de ça pour mesurer le caractère opportun ou pas de prendre telle ou telle stratégie. Donc, la première solution, celle qui paraît la plus intuitive, c'est de sortir du marché. C'est une solution qui ne vous sera, en général, pas du tout conseillée par les professionnels de la bourse. Au moins, pour une raison, c'est que la plupart des professionnels auxquels vous poserez la question sont des professionnels qui ont une relation commerciale avec vous, qui ont une relation de gestion de votre portefeuille, et donc, de manière connexe à cela, de vente de produits, ou de participation à la vente de produits sur lesquels ils touchent une rémunération. et, en l'occurrence, s'agissant de produits financiers, une rémunération dans la durée, qu'on appelle une rémunération récurrente, il est évident que leur intérêt est que vous restiez investi en bourse, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire quoi qu'il vous arrive. Cela étant dit, on va voir que l'idée de rester investi en bourse n'est pas forcément la plus mauvaise, à condition de prendre les dispositions les plus... Alors, sortir de la bourse, eh bien, ça veut dire tout simplement, de la façon la plus bestiale qui soit, la plus basique, c'est je vends tout, et je retire mon argent de mon portefeuille, voire de mon compte en bourse. Alors, que faire de cet argent ? Eh bien, une fois que je l'ai retiré, la question qui va se poser, c'est dans quel type d'actifs je vais pouvoir les placer. L'idée la plus simple que je prends en compte dans cette solution, c'est de ne pas replacer notre argent, parce que quelque part, le replacer, c'est de nouveau le soumettre à des risques liés à des investissements, qui ont forcément eux-mêmes un rapport avec la conjoncture qui pourrait être expliqué à la baisse future de la bourse. Donc, c'est les remettre dans le circuit, et l'idée est précisément de retirer notre argent du circuit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de cet argent ? Eh bien, on va le garder en liquidité, et la meilleure solution, j'en ai parlé dans des... beaucoup, j'en ai souvent parlé en coaching, j'en ai parlé aussi dans diverses formations, la meilleure solution, c'est de diversifier ce cash en devises, bon, qui sont... il y a une liste, on vient d'une short liste de devises qui convient à ça, je n'en parle pas là, elles seront, pour ceux que ça intéresse, d'avoir plus de précision sur cette solution, elles seront précisées dans le PDF que vous aurez en premier niveau de lien sous la vidéo, en cliquant sur le plus PLUS majuscule, puisque je vais mettre à vos dispositions un petit rapport en PDF pour synthétiser tout ce que je vais vous dire ici, et faire quelques développements que je ne ferai pas là. Alors, les autres stratégies, on va commencer par la plus simple, puisqu'elle consiste à se positionner sur une seule classe d'actifs, en l'occurrence, il s'agit de mettre tout le cash qu'on aura retiré de la vente de nos positions obligataires ou actions, principalement actions, puisque c'est surtout à ça que l'on pense, en l'occurrence, il s'agit de, avec ce cash, d'investir sur ce qu'on appelle des fonds monétaires. Alors là aussi, les fonds monétaires, tous ceux qui ont pu discuter avec moi ou étudier différents travaux que j'ai faits, différentes publications que j'ai faites, qu'elles soient offertes ou qu'elles soient dans le cadre de prestations payantes, savent ce que c'est. Donc, je résume rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas, les fonds monétaires, ce sont des placements obligataires de très très court terme, qui, de ce fait, je ne vais pas entrer dans les raisons techniques de ce que je vous dis, mais retenez que c'est comme ça, qui, donc, en raison de leur très très court terme et de la qualité exceptionnelle des signatures qu'il y a derrière ces obligations et du nombre de lignes qu'il y a dans ces fonds, que ce soit ce qu'il se passe sur les marchés financiers, eh bien, ils demeurent parfaitement stables. Alors, ils ont un petit inconvénient, c'est que, comme ils sont constitués d'obligations de très très court terme, à l'heure actuelle, on a, sur ces obligations, s'il est bon de me rappeler, des taux négatifs. Alors, négatif, c'est légèrement négatif, ce qui fait que la performance annuelle de ces fonds est de l'ordre entre 0,3 et 0,5%, ce qui, pour une durée de quelques mois, a duré une performance qui serait compris, aller entre moins 0,15% à moins 0,30%. Donc, ce n'est pas considérable. C'est le petit coût, c'est le petit prix de la sécurité pour une période de quelques mois. Donc, la deuxième solution, ça va être, en gros, de scinder le contenu de notre portefeuille en deux catégories, à peu près 50% d'actions et 50% d'un instrument financier qui s'appelle les bons du trésor de long terme, des États les mieux notés du point de vue de leur solvabilité internationale, et parmi lesquels il y a les États-Unis, mais il y a aussi la France, il y a aussi l'Allemagne, et puis, de manière générale, si on fait un mix des bons du trésor de l'Union européenne, l'ensemble est considéré comme étant assez solide. Alors, personnellement, je ne pense pas que ces différentes catégories de bons, ces différentes nationalités de bons du trésor que je viens de vous présenter aient toute la même solidité finale, néanmoins, ce sont là des déplacements extrêmement solides du point de vue de la probabilité d'être finalement remboursés par les emprunteurs, c'est-à-dire par les États qui les ont. L'idée de cette stratégie qui consiste, au fond, à transformer 50% de nos actions en bons du trésor, typiquement, bons du trésor humain, l'idée de cette stratégie, bien sûr, c'est que, en cas de krach des actions, on n'aura pas simultanément un krach des obligations d'État de long terme. C'est-à-dire qu'on va pouvoir rester sur les marchés de façon à s'exposer à la hausse qui peut éventuellement être forte dans les mois qui vont précéder l'éventuel krach. Alors, certes, on ne sera plus exposé qu'à hauteur de la moitié de notre portefeuille, mais quand même, on pourra bénéficier des résultats de cette hausse. Et puis, grâce à la partie que l'on a en bons du trésor d'État de long terme, faire en sorte que si le krach se produit, ces bons du trésor vont voir leur valeur augmenter, par un mécanisme qui est tout à fait classique et qui est lié au fait que si le krach se produit, de nouveau, les taux d'intérêt vont baisser de manière autoritaire et que, grosso modo, ce qu'on va gagner sur les obligations d'État compensera ce qu'on a perdu sur les actions. Alors, bien sûr, comme toujours, dans ce type de stratégie, on n'a jamais une compensation totale, mais, grosso modo, et là, on a du benchmark, sur la fin du benchmark, on a des tracks records qui ont, sur des années et des années, cette stratégie fonctionne. Donc, c'est une stratégie de protection qui ne met pas à l'abri d'une certaine perte, mais qui met à l'abri d'une perte importante. La dernière solution, en tout cas, que je présente dans cette vidéo, et d'ailleurs, les trois solutions que je vous présente aujourd'hui sont, à mon avis, les trois seules solutions, plus celles qui consistent carrément à s'en aller et à récupérer son argent et attendre des jours meilleurs pour revenir. Donc, ce sont, parmi les solutions qui permettent de rester en bourse, à mon avis, ce sont là les trois seules solutions les plus sérieuses, les plus faciles à mettre en œuvre et qui donnent les meilleurs résultats. Bon, après, il y en a d'autres, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, la troisième solution, c'est une solution qui, elle, prend la problématique beaucoup plus en amont, qui consiste à avoir une répartition permanente de son portefeuille en un certain nombre d'actifs qui font que, enfin, répartition qui fait que, en cas de forte baisse sur les actions, l'ensemble des autres éléments qu'on a dans le portefeuille va compenser peu ou prou la baisse des actions. Donc, c'est un peu la même idée stratégique que la deuxième solution, sauf qu'elle est basée sur une composition plus complexe du portefeuille parce que ce type de portefeuille ne vise pas seulement à être résilient en cas de baisse des actions, mais il vise également à être résilient, par exemple, en cas également de baisse des obligations, c'est-à-dire en cas de, finalement, de conjoncture haussière des taux et, en gros, l'idée, c'est d'être résilient en à peu près toutes les situations macroéconomiques et macrofinancières en ayant toujours au moins un comportement qui sera poussé à la hausse tandis que un ou plusieurs autres sont poussés à la baisse. Voilà. Alors, en ce qui concerne la situation actuelle, pour ceux qui, aujourd'hui, sont investis en bourse et notamment en actions mais qui n'ont pas cette composition de portefeuille et qui souhaiteraient finalement mettre cette stratégie en œuvre, ce n'est pas très compliqué, vous pouvez quasiment instantanément transformer, vendre une partie de votre allocation actions pour la réinvestir dans les catégories d'actifs que je vais là vous préciser. Donc, cette composition de portefeuille que je vais là maintenant vous exposer est tirée d'un portefeuille type connu des investisseurs en bourse et des professionnels de la bourse qui s'appelle, me semble-t-il, c'est le portefeuille de Braun. En tout cas, c'est le nom de l'analyste et gestionnaire de portefeuille qui a créé ce portefeuille et l'idée de ce portefeuille est la suivante, donc c'est de répartir vos actifs en quatre quarts égaux, enfin en quatre quarts égaux, forcément égaux si je dis quatre quarts, en quatre parties égales, donc en quatre quarts. Un quart de cash, un quart d'or, un quart d'action et un quart d'obligation d'État de long terme. Comme aujourd'hui, si on met en œuvre cette idée de portefeuille, on va quand même être beaucoup plus sensibilisés à la nécessité de faire face à un risque identifié comme plus probable à l'heure actuelle que les autres scénarios pour lesquels ce portefeuille peut fonctionner et que ce risque, c'est le krach sur les actions. Personnellement, je pense qu'il serait quand même plus adapté d'avoir 40% en cash, donc que l'on peut garder sous forme d'euros ou sous forme de devises. Je préfère personnellement avoir un mélange de devises comme je vous l'ai dit. Et puis, le reste, c'est-à-dire la partie or, la partie action et la partie obligation d'État de long terme, je dirais qu'on la répartira un petit peu en fonction de ce que sont nos anticipations personnelles, la façon dont on sent les marchés. L'idée étant quand même de ne pas trop s'éloigner d'une écu répartition entre ces trois autres poches. Commençons par la stratégie intuitive qui consiste à s'enfuir de la bourse en vendant tout et en retirant tout en fermant son portefeuille ou en le laissant vide. Eh bien, on s'expose à avoir un manque à gagner qui sera celui de la hausse des marchés entre aujourd'hui et la survenance éventuelle du krach. Il n'est pas du tout impossible qu'avant le krach, les marchés financiers montent encore de 10 voire 15 %. Je doute que ce soit plus, mais enfin, pourquoi pas. Eh bien, si on a une hausse de, mettons, de 10 % dans les six mois et qu'on n'est pas là, eh bien, on a manqué un gain de 10 %. Par contre, si dans six mois, on a un krach avec au minimum une perte de 30 %, eh bien, on aura évité une perte de 30 %. Si on adopte cette stratégie, ça veut dire qu'on considère que la probabilité d'avoir le krach, donc la perte de 30 % est plus importante que la probabilité de ne pas avoir le krach. Et on peut dire que le fait d'éviter la perte de 30 % est beaucoup plus intéressant que le fait de manquer un gain de 10 %. Donc, ça veut dire que l'avantage financier de cette stratégie, ce n'est pas 30 % moins 10 %, c'est plus que ça parce que tout simplement la probabilité d'avoir moins 30 % est plus importante que celle d'avoir de manquer 10 %. Pour la deuxième stratégie, la couverture par les actions d'État, pardon, par les bons d'État de long terme, l'idée donc, c'est qu'on ne va pas quitter la bourse, mais on ne sera exposé au risque sur les actions qu'à hauteur de la moitié des actions qu'on avait puisque l'autre moitié des actions ont été transformées en obligations d'État de long terme. donc le manque à gagner éventuel que l'on aura en cas de hausse de 10 % dans les 6 mois qui viennent, eh bien, ça ne sera un manque à gagner que, en gros, que de 5 %. Maintenant, le risque de perte que l'on aura si jamais, donc le krach survient, mettons, à échéance de 6 mois, eh bien, ce risque de perte qui, pour rappel, est de 30 % sur les actions, eh bien, il ne sera pas de 30 % puisque par rapport à la taille du portefeuille, on est exposé que la moitié des actions sera un maximum de 15 % et surtout, le fait que le reste soit investi sur les obligations d'état de long terme dont l'hypothèse est qu'elles vont monter fait que ce risque de perte risque d'être, en fait, très proche de zéro. Donc, en ce qui concerne la troisième solution, eh bien, pour calculer le manque à gagner éventuel ou la perte éventuelle, il faut définir, bien sûr, la composition de ce portefeuille. Donc, j'ai préconisé, en tout cas, j'ai considéré qu'à l'heure actuelle dans ce portefeuille, il était bon d'avoir au moins 40 % de cash. Alors, on va rester sur cette hypothèse-là. On va dire qu'on prend 10 % d'or. Évidemment, tout cela est discutable, mais enfin, c'est l'hypothèse sur laquelle on va travailler. Et puis, que les 50 % qui restent sont divisés à moitié-moitié, c'est-à-dire 25 % à 25 % entre actions et obligations. dans ce cas-là, je vous épargne les détails des calculs. Le manque à gagner que l'on va avoir va être, va se mesurer par la masse, la partie qui n'est pas investie en actions, c'est-à-dire 60 % de l'ensemble avec le potentiel de gain sur les actions qui est 10 %, on va être à 6 %. Et puis, le même type de calcul au prograta, les pertes auxquelles on va être globalement exposé ne vont pas dépasser 12,5 %. Voilà donc le chiffrage de cette dernière. Alors, je ne tire aucune conclusion du style la meilleure solution est la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3. Cela n'a pas d'intérêt puisque ce qui est important, c'était bien de mesurer pour chaque solution le potentiel de perte de chance d'un côté et de l'autre le potentiel de perte de perte tout court. Chacun, bien sûr, s'intéressera plus ou moins à telle ou telle solution en fonction de, d'une part, son appétence pour le gain et d'autre part, son hostilité à la prise de... Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les stratégies possibles face aux nouvelles incertitudes qui se dessinent sur l'avenir de court terme, moyen terme des actions et d'ailleurs des marchés financiers. En accès, je vous rappelle pour terminer que vous pouvez en savoir plus sur cette analyse à partir du rapport en accès gratuit sous forme de PDF que vous avez par le premier lien sous la vidéo. et je vous signale quand il concerne la nouvelle formation sur l'or, disons l'approfondissement de la première mouture de la formation sur l'or, celle-ci sera disponible si tout va bien vendredi en fin de journée, sinon dans le courant de week-end. Vous pouvez accéder à la présentation de cette formation à partir du deuxième lien qui est sous la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de lever le pouce, de commenter, de partager. Je suis intéressé à connaître les autres solutions que vous pourriez avoir pour faire face à l'incertitude qui se présente du point de vue des marchés financiers dans les prochains mois. Portez-vous bien et puis je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501